Dimanche matin, l'armée syrienne a bombardé plusieurs quartiers d'Alep alors que la nuit a été le théâtre de violents combats avec les rebelles dans cette ville désormais dévastée par plus de deux mois d'assaut de part et d'autre. Une cité inscrite au patrimoine de l'UNESCO avec sa citadelle, sa grande mosquée, ses palais, ses caravans, ses rails, ses bains publics, ses hammams et son souk. Un patrimoine qui constituait il y a peu de temps encore un sujet majeur d'attraction pour les touristes du monde entier et qui a maintenant en grande partie disparu. Le souk historique d'Alep n'est ainsi plus que l'ombre de lui-même. Des centaines de magasins aux portes de bois ont disparu sous les flammes. En mars puis en juillet, l'UNESCO avait appelé toutes les parties impliquées dans le conflit syrien à protéger l'héritage culturel du pays. En vain. Des préoccupations certes bien lointaines dans ces situations de guerre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ONG basée à Londres, la guerre en Syrie a fait plus de 30 000 morts en un an et demi. Merci. 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 Merci.